Bonjour à tous, c'est Vincent de Fandroid. Nous sommes sur le stand de Samsung OCES et nous sommes attardés sur les nouvelles télévisions QLED de la marque qui sont censées remplacer les téléviseurs SUHD. Les téléviseurs QLED utilisent la fameuse technique des filtres à boîte quantique qui permettent d'avoir un rendu quasiment similaire à l'OLED avec des noirs profonds, des couleurs très saturées et des très bons angles de vision. Dans les faits, le rendu des dalles QLED est vraiment très impressionnant. Nous n'avons malheureusement pas pu tester face à une télé OLED pour voir ce que ça donnait, mais c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup de la technologie OLED que Samsung utilise déjà par exemple dans les smartphones. Mais Samsung n'a pas souhaité utiliser l'OLED pour ses télés contrairement à Sony par exemple qui vient de se lancer sur le marché puisque pour le géant coréen, le QLED serait beaucoup mieux que l'OLED sur les angles de vision, la luminosité maximale, on peut atteindre 2000 cd par mètre carré, c'est énorme, ainsi que les couleurs. Avec les nouveaux téléviseurs 2017 de Samsung, la marque a eu la bonne idée d'intégrer directement le Steam Link au sein de la télévision et non plus avec un dongle. On peut donc, si on a un PC avec Steam et des jeux, jouer à ces jeux directement depuis la télévision. Les nouvelles télés de Samsung sont toujours sous Tizen, l'interface a légèrement évolué. On retrouve par exemple un endroit qui va lister tous les films qu'on a sur Netflix, sur Amazon, sur tous les providers de vidéos. On pourra au choix utiliser la télécommande fournie avec la télé qui est très très bien finie, ou également une application sur son smartphone Android et iOS. Les TV QLED de Samsung seront bientôt disponibles à un tarif assez haut de gamme puisqu'il faudra compter minimum 2000 euros pour le premier modèle le plus petit de 49 pouces.